Musique C'est ce qu'il y a eu, désolé, le pseudonyme, de Dr. Ebola. Incroyable, Dr. Ebola. Dans la région de Bambou, ville de Kikwit, épicentre de l'épidémie et à l'échelle nationale, le Dr. Moubapa a agi au périphérique. Peu le fait. Politiquement très engagé et militant de première heure, durant ses années à l'université à Kinshasa, il a fini par adhérer à l'UDPS, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, en 1986. Donc on peut dire qu'il y a déjà une belle expérience politique, un bel engagement. Il a occupé respectivement les fonctions de conseiller auprès du président national et membre du collège de présidents de l'UDPS, M. Vincent Bakwen, conseiller puis coordonnateur adjoint au bureau de la représentation de l'UDPS en France jusqu'en 2006. En 2013, il décide de tourner la page de ce parti pour créer, avec un groupe d'amis, l'association de la loi 1901 dénommée la Fédération des démocrates et républicains qu'on peut le fédérer. Ceci le 30 juin 2013 à Paris. Le docteur Moubapa est un républicain social-viral, mais désireux de rassembler toutes les compétences nationales, de tendance libérale. Il est partisan d'une quatrième république qui devrait voir le jour dans un pays réunifié et rassemblé. A rebâtir autour d'un seul idéal, le Congo pour tous, et de vivre ensemble. En d'autres termes, dans la vision du docteur Moubapa, comme celle de son parti, la refondation de la république démographique du Congo va reposer sur les projets. Il est temps maintenant pour moi d'inviter notre candidat pour l'appel de Paris, le docteur Moubapa. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Et je vous présente l'élevé de Meilleur pour cette nouvelle année 2016. À vous et ainsi qu'à tous vos proches. Il y a un an, jour pour jour, le 19 janvier 2015, en République démocratique du Congo, au pays, d'une manifestation pacifique de la population et de la société civile qui, appelée au respect de la Constitution, ont été réprimée dans le sang par le pouvoir en place. Des centaines de personnes sont mortes, assassinées, d'avoir voulu porter l'aspiration du peuple le Congrès à la démocratie et d'avoir voulu s'opposer à une modification de la Constitution qui aurait permis au régime actuel d'accaparer le pouvoir en repoussant les élections devant avoir lieu en novembre 2016. C'est en mémoire, pour honorer ces victimes de la démocratie, que j'ai choisi cette date fortement symbolique pour annoncer officiellement à la communauté congolaise et internationale à travers ma candidature à l'élection à la présidence de la République démocratique du Congo. Mon action a toujours été guidée par la volonté d'apporter des soins à ceux qui se souffrent, aux malades, que ce soit lors de l'épidémie de fièvre Ebola en 1995 qui a si friellement frappé mes concitoyens ou en médecine d'urgence, ici, en France, j'ai été contraint à l'élection. Aujourd'hui, c'est mon pays tout entier qui se souffre, c'est mon pays tout entier qui est malade. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il est temps d'agir pour les soigner et les guérir de ces maux. Car notre pays, la République démocratique du Congo, est un beau, un grand pays qui a besoin que l'on s'unisse tous ensemble pour qu'elle s'exprime pleinement, enfin, toutes ses richesses naturelles et humaines. En effet, je constatez tous ce que nous devons faire et la situation actuelle est dramatique. Quel paradoxe déchirant ! La prospérité voit la manifestation d'une si aberrante, incompréhensible et injuste misère. comment cette abondance qui devrait concourir à l'amélioration des conditions de vie, au développement économique et à l'émergence de l'état de droit, s'est traduit-elle par des situations radicalement opposées ? Ainsi, neuf personnes sur dix vivent en descendant du seuil de la pauvreté. Pourquoi le Congo, si abondamment doté en potentialité naturelle, en eau, en énergie, n'est-il pas en mesure d'en faire bénéficier sa population ? Quelle injustice ! À l'heure où le monde a pris conscience de la nécessité de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ? Comment des maladies jadis éradiquées refontent-elles surface ? Comment demeurent-elles si largement insuffisantes ? Comment accepter que toute opposition réelle soit contrainte de s'exprimer depuis l'étranger et que les intellectuels, les journalistes, les citoyens, les entrepreneurs audacieux qui tenteraient de les faire au Congo, soient aujourd'hui emprisonnés ou même massacrés ? Comment tolérer que la guerre et ses abominables corrénais, tels que les viols systématiques des milliers de femmes, y compris des enfants, ravagent le pays depuis si longtemps ? En quelques minutes, depuis les débuts de mon allocution, plusieurs femmes auront été brutalement violées, victimes innocentes de la barbarie des groupes armés, de l'inaction et du silence complice du pouvoir en place. Connaissons les réponses à ces dramatiques réalités. Corruption, détournement, favoritisme, absence de justice, impunité, abandon des valeurs républicaines et déni des démocraties. Ces constats appellent horribles pour que le Congo fasse entendre sa voix dans les concerts des nations une voix digne, homme providentiel, débarrassée de sa soumission fataliste, de ses peurs et de ses souffrances morales, un homme qui mettra fin à l'incurie et à la cupidité des régimes qui se sont succédés jusqu'à ces jours. Ici, je vais vous clore un processus fineste exprimé par les choix des noms neufs, intègres, volontaires, dans son engagement pour la défense des idéaux et des principes des démocraties républicaines. Ces élections sont pour le Congo, notre beau et grand pays, une condition nécessaire à l'apaisement et à la clarté du climat électoraliste. Ainsi adviendra sa renaissance d'affaires sûres et favorables, ainsi que la redistribution de revenus de manière équitable. Ce projet aura pour finalité d'enchanter de nouveau les rêves congolais, un Congo plus beau qu'avant. Grâce à une seule voix, fonder une nouvelle république en apportant des soins efficaces et rubourés. Une seule motivation nous anime, guérir la république démocratique du Congo. Notre projet est basé sur un ordre logique, des quatre cibles prioritaires qui visera notre action de la réconstruction de la république. Les citoyens ou l'homme congolais, la jeunesse, la femme et le milieu rural. Ces priorités seront mises en œuvre autour de neuf axes majeurs ci-après, constituant le fondement de notre projet pour une période de cinq ans. 1. La restauration des valeurs civiques et morales, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, les rétablissements de l'autorité de l'État, de la paix, la sécurité et l'unité nationale. 2. La mise en œuvre d'une politique macroéconomique efficace et la protection de l'environnement. 3. La construction et le développement des infrastructures, des bases. 4. La mise en route d'une politique de bien-être, 5. La performance du capital humain et la révalorisation de l'enseignement. 5. L'instauration d'une vraie gouvernance politique, et démocratique. La professionnalisation d'une diplomatie de développement. 5. Cela me sera possible en rétablissant la confiance perdue et l'autorité des l'État. 6. La sécurité sur l'ensemble du territoire national. 7. Il en sera de même pour les esprits et dans le cœur des Congolais, par la paix et l'unité nationale. 7. Cette paix viendra, notamment en luttant contre l'exclusion, la xénophobie, le tribalisme et les discriminations de toutes sortes qui existent encore dans nos jours, dès nos jours, entre les diverses composantes de la nation. car notre grand et beau pays, qui est lui aussi une nation arc-en-ciel, comme l'Afrique du Sud. C'est un symbole d'un esprit nouveau, voire un sprint vide, de tous sur des ventailles lumineuses et colorées. La justice et l'équité seront les vertus régaliennes que l'État s'appliquera à lui-même et pour tous. C'est des mêmes dans les secteurs économiques privés, des PME, des PMI, des petits commerces, des communications, qui permettent la circulation des personnes et des viens, les désentraînements des nombreuses portions des territoires nationaux, et des dégressions dans l'économie mondiale. Pourquoi ? Nous devons privilégier l'édification des grands chantiers de infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et aéroportuaires. Un projet trans-océanique me tient particulièrement à cœur. Céline Atlantique à l'océan Indien. À la mise en place d'une couverture maladie universelle afin qu'elle soit satisfait des objectifs des soins de santé primaires tels que définis par l'OMS. De tout cela, tout cela sera rendu possible, mais surtout pérennisé, par l'instauration d'une gouvernance démocratique pragmatique et efficace, dotée d'une institution forte qui agiront avec clarté et transparence et dans lesquelles la séparation des pouvoirs sera effective. comme vous les savez et les constatez dès par le monde, la situation est grave. Le continent africain et la guérison du Congo, nos grands et beaux pays, avec son immense potentiel des richesses naturelles et des ressources humaines auront un rôle important dans les concerts des nations. J'en suis profondément convaincu et j'agirai en conséquence. Mesdames et Messieurs, nous passons au vif de notre conférence d'aujourd'hui. C'est l'appel des partis. Face au risque d'éclat dû au dérapage, à l'échec, à l'incapacité du pouvoir actuel de poursuivre le processus démocratique chèrement acquis et au prix du sang, moi, docteur Moupa Badi Badi, candidat d'éclat à l'élimination et la démocratie triombe enfin dans mon pays. Aujourd'hui, j'en appelle à tous de se rassembler autour de ma candidature pour qu'enfin cesse l'actuel similaire des démocraties. Afin que l'espoir revienne dans le cœur de mes compatriotes et qu'elle vienne une république véritablement démocratique. comme son nom l'indique, république démocratique du Congo. Aussi, j'appelle en tout premier lieu le président Joseph Kabila Kaban au respect de la Constitution. J'ai la peine à suivre en cela l'exemple du président béninois Yannou Boni et tant d'autres afin d'épargner à notre chère et bon pays et à tous les Congolais un autre cycle de violence et de chaos. J'ai la peine à sortir de son mythisme et afin s'exprimer clairement devant le peuple et devant Dieu sur le respect de la Constitution afin d'apaiser le climat politique et de mettre fin à cette confusion volontairement entretenue. J'ai la peine à respecter son serment de fidélité en qualité des garants de la Constitution de la République. J'appelle aussi l'ancien Premier ministre Antoine Guizet, seul soutien politique du général président Joseph Kabila Kabanke et dont je sais qu'il a l'oreille à lui faire comprendre qu'il a l'obligation de faire une passation démocratique du pouvoir le 20 décembre 2016 dans le respect de la Constitution et dans le respect de la démocratie. À défaut, il sera lui et ses complices seul responsable du chaos qui ne manquera pas d'éclater dans notre pays car le peuple congolais est vent debout et prêt au sacrifice suprême. Aujourd'hui, mon pays ressemble à un bateau en déperdition dans l'océan Atlantique sans capitaine ni boussole. C'est pourquoi à ma qualité de docteur médecin urgentiste et de sauveur des vies, je lance un qui de détresse et d'alarme un appel au secours au monde entier car il y a plus qu'une urgence vitale au Congo. avant avant que cela ne soit trop tard. Aujourd'hui, je lance donc un appel à l'aide au soutien politique et diplomatique aux organisations internationales l'ONU par la MONISCO, l'EIF, l'Union africaine, au gouvernement européen, aux pays amis, notamment la France, les Royaumes Unis, la Belgique, les États-Unis, pour contribuer à la tenue des élections présidentielles et législatives crédibles et transparentes dans les délais constitutionnels le 28 novembre 2016. Je lance enfin un appel à tous les candidats qui ont déclaré et non déclaré à l'élection présidentielle de 2016 à nous réunir à Paris, en France, dans quelques mois, dans un forum pour demander à l'ONU et à d'autres organisations internationales de prendre en main l'organisation et la supervision des élections ainsi que la protection des candidats. Car la CNI n'est indépendante que des nombres. Elle n'a ni le moyen logistique ni le pouvoir de contraindre un gouvernement complice irresponsable et sourd muet à débloquer les fonds nécessaires à l'organisation des élections crédibles dans un climat politique apaisé. Promouvoir enfin l'émergence d'une alternance démocratique porteuse de changements pour un renouveau d'une république démocratique digne est fière de son destin. Il est un public démocratique exemplaire pour tous les continents africains. Vous le voyez, la situation est grave mais aussi grâce à nos ressources, grâce au rassemblement de tous les Congolais, grâce à l'aide des divers acteurs de bonne volonté de la communauté internationale, que j'appelle à agir en conformité des principes démocratiques et des développements humains. Car les mots qui frappent mon pays, notre pays, votre pays, ne sont pas une fatalité. Les solutions sont là. J'en appelle donc à la vigilance et à la résistance du peuple congolais à faire échec. aux manœuvres d'un coup d'État constitutionnel qui se profile à l'horizon. Chers compatriotes, je suis prêt et déterminé à aller au front et remporter la présidentielle en dépit du danger des obstacles. des obstacles et des intrigues. En vérité, j'ai la volonté d'établir une nouvelle république assainie et démocratique. depuis des années et jusqu'au bout de mes convictions politiques, j'en fais les serments devant vous, devant ma conscience et devant Dieu. dévore chacun de Congolais qui attend enfin vivre, vivre, vivre. Ensemble, guérissons la république démocratique du Congo, ensemble et sauvons la république, ensemble agissons et bientôt l'alternance au Congo qu'ils vivent la république et vivent la démocratie au Congo. Je vous remercie. Je suis ministre ensuite de tous les présidents français qui ont suivi et je dois dire que une partie de mes responsabilités se sont jouées en Afrique. Et dès qu'un des temps d'affaires étrangères, j'étais ministre de la coopération, j'étais au premier festival des arts nègres à Dakar avec André Malraux. Bref, j'ai beaucoup travaillé en Afrique et je continue à le faire d'une certaine façon puisque aujourd'hui je préside en effet le Conseil national des Français pour la diversité. Bien, en raison des liens que j'ai avec notre continent du fait que j'ai connu moi-même tous les chefs d'État africains depuis les indépendances j'ai même connu je crois que de seulement d'un gouvernement occidental à Marguer Nelson Mandela qui sont dans l'île où il a été enfermé 28 ans et je dois dire que mon témoignage c'est simplement que j'ai été convaincu par le témoigné du docteur ou papa qui va dire en faveur de son pays c'est vrai que la République démocratique du Congo est un des pays potentiellement les plus forts d'Afrique à un moment où l'Afrique va connaître dans les 20 ans qui viennent un fort développement ça a été l'Asie des dernières années ça va être l'Afrique maintenant il serait quand même paradoxal que la République démocratique du Congo ne soit pas la première loge de ce projet et bien je crois que le bien vous représenter en défaut l'avenir de ce pays vous êtes habité par votre projet qui est très complet et je pense que si j'étais convaincu je ne suis pas ça n'est parfait mais je voterai pour vous pour vous et je vous remercie merci infiniment ça c'est un du bras du coeur nous procédons donc à une conclusion et je vous je vais vous révéler un petit peu plus qui je suis le ministère a été préservé jusqu'ici ancien conseiller spécial du premier ministre de la Cologne sur lequel j'ai fait mes armes pour comprendre les institutions comprendre les problématiques du gouvernement la difficulté des choix la difficulté de diriger un pays récemment et encore à ce que je veux conseiller spécial du gouvernement maltais et de son président c'est donc pour moi un grand honneur que d'avoir été choisi pour porter un candidat non un homme exceptionnel pas seulement un candidat un sauveur un sauveur du pays le sauveur du Congo nous faisons l'histoire ce soir c'est un honneur que nous partageons ici tous ensemble ma tâche à ces côtés construire des ponts construire des liens entre la francophonie qu'est-ce que la francophonie ? 830 millions d'années le Commonwealth de la France on me surnomme le Frenchman dans le Commonwealth c'est plutôt synthétique et je mets à contribution des connexions des qualités et rencontres parce qu'à l'ère de la mondialisation on ne peut plus regarder le nombril il est temps de souligner il est temps d'avoir de l'aide là où elle se trouve le Commonwealth je sais pour la France ça fait peut-être rôle tend la main à l'heure actuelle la communauté internationale se réveille elle a pris conscience de l'état de ce pays qui est détruit on peut le dire et j'ai trouvé formidable ce projet qu'un docteur un docteur des urgences qu'il y a des problèmes du Congo aujourd'hui il est dans l'urgence absolue qui de mieux qu'un docteur d'urgence pour sauver le pays et qui en plus connaît ses institutions connaît son pays a payé d'ailleurs le prix le prix fort dans sa lutte quand il était au pays il est rentré en France un peu comme certains diront un exil forcé et pour encore mieux se reconstruire pour être fort pour reprendre le coup nous sommes en face d'un régime militaire et nous ne voilons pas la face qui a conquis le pouvoir par les armes après une pseudo-reveillon comme il est tout à l'heure en 1997 par un général président Kabila et son père j'attire donc j'alerte donc l'attention de l'opinion internationale sur cet état de fait et les consciences se réveillent il n'est pas trop tard et que le temps est donc venu pour une véritable alternance paisible et constructive nous remercions ce soir le docteur ou papa pour ses sacrifices passés présents et futurs ce n'est pas à la portée de tout le monde que de concourir pour une présidence souvent on ne voit que les cérémonies les remises de gerbe de fleurs et toutes ces belles choses mais on ne voit pas le président qui se lève à 4h du matin et qui se couche à 1h du matin pour aimer les dossiers ça on ne voit pas et la charge qui repose sur les épaules point de vue une fois de plus qu'un médecin urgentiste qui chaque jour a la vie de ses patients dans ses mains c'est extraordinaire il a dû recevoir un nom de Dieu mais d'être un sauveur de vie moi j'y crois qu'il peut sauver un pays nous avons donc et je vous invite à nous rejoindre à rejoindre le Fédère il faut de l'action et pas seulement des paroles il faut continuer d'établir des bons francophonie et comme un bref pour soutenir cette alternance et le respect de la constitution quand on touche à une constitution on touche au fondement même de l'alberté humaine on ne peut pas toucher à une constitution protégeons le Congo protégeons le docteur du papa dans son oeuvre mesdames et messieurs merci j'ai un diagnostic et j'ai des remèdes pourquoi ? ce sont ces motivations qui m'incitent comme toujours je m'occupe des gens qui souffrent je les soulage je les guéris mon pays est malade mon pays est en réanimation ça demande un spécialiste un médecin pour les guérir voilà les motivations qu'évites-vous sur le flou qu'entretient le régime sur le calendrier électoral s'il vous plaît oui le pouvoir en place entretient une confusion cette confusion est volontaire puisque en fait la CNI n'a pas le moyen et ils préfèrent nous prendre en otage et nous prendre comme des cons sans respect du peuple congolais sans respect de la constitution et sans respect de la parole donnée sans respect du serment prévu devant le peuple déventu le pouvoir actuel le président Kabila est le garant de la constitution c'est lui qui devrait les respecter je viens de le dire je lui demande de prendre l'exemple du président Béninot qui laisse son pays dans les calmes dans la paix je lui demande de prendre cet exemple et de procéder à une passation du pouvoir démocratique le 20 décembre 2016 et son ministre l'avait si bien dit qu'il y aura une passation du pouvoir civilisé nous attendons ça le 20 décembre 2016 Oui Président que deviendront vos ambitions au cas où le pouvoir n'organisait pas les élections à la date prévue parce que nous venons de le voir préval à l'appui que vous êtes animé des grandes ambitions et de l'amour de votre pays le Congo bon que deviendront vos ambitions au cas où il ne se tenait pas les élections à la date prévue Ben écoutez mes ambitions resteront intactes et nous allons je vous ai dit tout à l'heure que le peuple corollé est vent debout et ne va pas reculer dans ces liotas pour défendre les valeurs républicaines nous allons les défendre et nous sommes prêts à défendre nos valeurs et la démocratie Je vous remercie monsieur le président Merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501